Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur RAL24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Le panafricanisme, fait en cette année 2024, sa cent cinquième année d'existence, née et forgée des périodes les plus dramatiques du continent. Africains d'abord dans les rangs de la diaspora aux Amériques, décidés à en finir avec l'esclavagisme, puis au sein même du continent, décidés à en finir avec la domination coloniale. De Marcus Garvey à Kouémi Krouma, l'histoire du panafricanisme et avant tout celle des peuples d'Afrique et de leur quête émancipatrice et souveraine face aux appétits de l'impérialisme. Et c'est justement sur ce rapport de force d'un côté, l'Afrique et de l'autre, les dominants occidentaux et l'impérialisme qu'on se penche ce soir. Et pour tenter d'apporter un éclairage, j'aurais le plaisir d'être accompagné tout au long de ce numéro de Samy Kaidi, journaliste qui nous rejoint depuis Pékin en Chine. Bonsoir Samy. J'aurais également le plaisir d'être accompagné ce soir de François Ndeng, président de l'African Adversary Board, qui nous rejoint depuis Washington aux Etats-Unis. Bonsoir François, merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce soir, j'aurais également le plaisir d'être accompagné de Linda Larbaoui, analyste politique qui nous rejoint depuis Paris en France. Bonsoir Linda. Bonsoir à vous, bonsoir à toute votre équipe et à toute l'Algérie, bien sûr, et l'Afrique, bien évidemment. Merci Linda. Et comme vous avez été la dernière que j'ai présentée sans faire preuve d'un peu de, on va dire, de galanterie, alors je commence avec vous Linda. Alors Linda, historiquement la naissance du panafricanisme se situe d'abord dans la lutte, comme je l'ai dit dans mon introduction, dans la lutte contre l'esclavagisme et le commerce transatlantique et l'abolition de cette aberration de l'histoire de l'humanité. Mais dans l'Antiquité, déjà l'émergence d'une idée de l'Afrique aux Africains a commencé à montrer ou à faire prémisse. Est-ce que finalement cette idée de l'Afrique aux Africains est liée à l'histoire de l'humanité ou à l'histoire de l'Afrique et au combat idéologique et au combat hégémonique qui oppose le Sud global à l'Occident ? Exactement, mais aussi au drame africain, au drame du continent africain. Le malheur de l'Afrique, c'est que c'est un continent qui domine les axes maritimes les plus importants, également toutes les richesses dont on a besoin. Et moi, je reviendrai quand même à Bismarck et le congrès de Berlin qui a démarré en 1884 au mois de novembre et qui s'est achevé au mois de février 1885. Donc, le journal Times, un journal anglais qui avait couvert l'événement, il avait appelé ça « The Scramble for Africa », la course vers l'Afrique. C'était se partager l'Afrique. Quand on en avait fini avec l'idée de l'esclavage pur, parce qu'on était passé à un autre esclavage, une autre forme, exploiter les gens avec peu d'argent, des salaires très très bas. Les empêcher, bien sûr, d'aller vers les sciences, d'aller vers les écoles et d'aller vers le véritable développement. Donc, quand il y a eu ce congrès, on est passé à un « hard power » qui a duré de 1884 jusqu'en 1914. Et c'est l'Afrique qui a provoqué la Première Guerre mondiale. Le deuxième « Scramble for Africa » a démarré en 1947 avec la guerre froide. La guerre froide a été provoquée, bien sûr, par ce mouvement soviétique et occidental guidé par les États-Unis pour recoloniser une deuxième fois l'Afrique. Et cette fois-ci, c'est avec du « soft power », mettre des gens au pouvoir et puis gérer, dominer ces gens-là, donc dominer les peuples. Nous sommes passés, depuis le retour de la Russie, le retour de l'Afrique, de la Chine et leur investissement en Afrique, nous sommes passés vers un troisième « Scramble for Africa » et cette fois-ci, c'est avec le « smart power ». Aujourd'hui, c'est le téléphone portable, c'est les réseaux sociaux qui servent à déstabiliser l'Afrique et à essayer, bien évidemment, de les recoloniser. Très bien. Merci, Linda. Je viens vers vous, François. Après ce bref rappel historique qu'on vient de faire avec Mme Larbaoui, finalement, on peut dire que l'histoire du panafricanisme, c'est l'histoire des luttes des peuples pour leur liberté, une lutte durement arrachée qui a été finalement mise en charte en 1976 avec la charte d'Alger. Mais dans l'Afrique d'aujourd'hui, comment on peut qualifier le panafricanisme ? Qu'est-ce que le panafricanisme dans l'Afrique d'aujourd'hui, au XXIe siècle et en 2024 ? Au XXIe siècle et en 2024, il n'y a pas de définition unanimement admise du panafricanisme. Ce sont les Africains de 2024 qui vont décider de ce que sera le panafricanisme. Madame Al-Arabi a bien rappelé les fondements en repartant depuis le congrès, la conférence de Berlin. Et vous, en introduction, vous aviez parlé des fondements depuis l'esclavage. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024, et vous avez même parlé de la charte d'Alger. Nous sommes en 2024, il appartient aux jeunes Africains, aux femmes Africaines, aux hommes Africains, aux travailleurs Africains, de décider ce qu'ils feront du panafricanisme. Étant donné que nous vivons dans un monde extrêmement dangereux, surtout au moment où nous parlons aujourd'hui, les guerres, il y a une menace réelle de guerre mondiale. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Gaza. Vous avez encore vu qu'Israël s'est permis d'aller bombarder une ambassade tuant des gens, ce qui n'était jamais arrivé. Je ne sais pas si dans les annales c'est déjà arrivé. Donc il y a une escalade, et ce n'est pas loin, c'est l'Afrique qui est directement concernée. Et aux Africains de s'organiser, et de façon radicale cette fois, pour avancer de façon décisive dans leur union, parce que sans union, ils ne pourront rien. Et si la guerre éclate, ils seront toujours impotents. Donc aux Africains aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de pouvoir prendre les initiatives qu'il faut pour organiser les regroupements, parce que les États, les 50 plus États qui sont, ne peuvent pas décider sur la scène internationale, et encore moins atteindre la souveraineté militaire qui est aujourd'hui indispensable, je dis bien indispensable, à la survie de tout groupe humain. Merci. Très bien. Je viens vers vous, Samy. Comme vient de le dire, François Ndeng, il faut qu'il y ait des initiatives. Et on voit sur l'ensemble du continent africain, les initiatives se multiplient par la création de collectifs ou de ONG militantes panafricaines. Et de plus en plus d'Africains se situent dans cette politique de panafricanisme. On parle même de résurgence africaine. Si on parle de résurgence africaine, est-ce que cela veut dire qu'à un moment donné, le panafricanisme a été absent de la scène politique, de l'échec qui est ou de l'enjeu géopolitique africain ? Alors, la remarque est très pertinente. Effectivement, on a pu constater que, malheureusement, les dernières décennies, la notion de panafricanisme avait, on va dire, on ne va pas dire disparu, mais était moindre dans la mesure où, après les indépendances, donc la période des années 60-70, le contexte géopolitique mondial était, on va dire, moins favorable. Cependant, actuellement, on peut se satisfaire du fait que, grâce à des associations de la société civile et aussi des acteurs qui ont utilisé notamment les réseaux sociaux, la notion de panafricanisme est revenue au devant de la scène avec, comment dirais-je, surtout une notion d'afrosouverainisme, c'est-à-dire de l'impérieuse nécessité des peuples africains de reconquérir totalement leur souveraineté. Pour cela, je pense qu'il y a des exemples vivants. L'Algérie a, tout au long de son histoire, a aidé les différents mouvements de souverainisme africain. Plus de 14 mouvements de libération nationale ont été aidés par l'Algérie, qui a aussi formé, enfin ouvert ses universités, ses centres de recherche pour former les élites du continent. Donc, effectivement, je pense que la notion de panafricanisme, même si elle a disparu, elle est restée quand même vivante dans les actes avec certains pays, dont l'Algérie, qui ont continué à animer cette valeur qui est très importante dans la mesure où il s'agit finalement d'une vision commune de tout un continent, continent le plus riche, faut-il le rappeler. Très bien. Linda, à la lumière de ce que vient de nous dire, Samy, mais aussi de ce qu'a dit François tout à l'heure, en rappelant les dangers que représente aujourd'hui l'impérialisme occidental face à l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette déshérence de l'impérialisme mais aussi ces combats internes à l'intérieur même du continent africain ? D'un côté, il y a des régimes qui aujourd'hui se font le relais de l'impérialisme et de l'Occident. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Eh bien, quand nous parlons du soft power, c'est bien ça. On va faire un coup d'État, on va mettre une personne en place, on va mettre tout un système autour pour protéger cette personne et comme ça, le pays concerné qui a fait ce coup d'État, finalement, c'est lui qui va profiter des richesses de ce pays et de ce pays et il va se donner, bien évidemment, le pouvoir de gérer, mais de loin. Mais il faut quand même souligner une chose. Quand on voit le chaos qu'il y a dans les pays arabes et au Moyen-Orient, quand nous voyons l'Afrique, donc nous pouvons dire quand même que le panafricanisme a sauvé l'Afrique d'un désastre que vivent les pays du Moyen-Orient par exemple et les pays du Golfe qui se sont complètement alignés à l'Occident, mais pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sont obligés. L'Afrique a vu naître des grands hommes, elle a vu naître des grands noms et qui ont aidé justement les peuples à s'émanciper. Même si nous n'avons pas eu une totale liberté, il y a un combat éternel qui est là parce que justement l'Afrique a subi, elle a subi énormément, mais les pays arabes, les pays du Moyen-Orient ont également subi, mais ils sont tombés dans le piège auquel l'Afrique a échappé par rapport au panafricanisme. Ça, il faut quand même le dire. De Thomas Sankara à Lumumba, à Boumediene, et à leurs âmes, à tous, tous, et il y en a tellement… Je rappelle que vous avez cité Thomas Sankara et Lumumba qui ont été assassinés par les puissances occidentales et par des machinations de l'Occident. Oui, et reste la question de Boumediene, c'est une grande énigme, on le saura peut-être un jour, mais il y en a eu tellement de coups d'État, tellement d'assassinats, que ces grands hommes quand même, que les peuples africains ont continué à… ils ont continué à respecter les mémoires de ces hommes. Même jusqu'à aujourd'hui, Thomas Sankara est quand même vénéré dans son pays et puis ses idées sont restées. Modi Boukaïda aussi, qui est mort dans des circonstances abominables, et tout ça parce que c'était aussi un panafricaniste et qui a aidé aussi l'Algérie à créer une résistance à Kidai qui a permis à libérer le Sahara algérien. Tous ces hommes, ces grands hommes, ont réussi quand même à se libérer de l'Occident et ils ont poussé les peuples à les garder en mémoire. Chose qu'on ne trouve pas, ce que je disais tout à l'heure, dans les pays arabes, dans les pays occidentaux. Maintenant, il y a des entités sur le continent, on va parler du Merzen par exemple, de la guerre des sables contre l'Algérie pour faire échouer cette révolution, à l'opération Safari Club qui a détruit la présence de l'Union soviétique sur le continent. Et c'est cette opération-là qui a semé la zizanie sur le continent et qui nous a ramené le terrorisme qui a été financé tout simplement par Adnan Khashoggi, le père du journaliste Jamel Khashoggi. Ça a été une très très grande opération où toute l'Afrique a subi et cela était parti bien évidemment du clan de Casablanca, donc du Merzen. Sachant que le Merzen, le Maroc n'est pas complètement indépendant, il est sous interdépendance jusqu'en 2056. Se joint à ça, il y a le rôle de l'Égypte aussi. L'Égypte s'est complètement alliée à l'Occident et quand on fait de Jamel Abdel Nassar un héros, Jamel Abdel Nassar par les archives soviétiques, yougoslaves et puis même les archives anglaises, Jamel Abdel Nassar c'est un homme qui a fait la guerre aux Français et aux Anglais au profit de la CIA et au profit des Américains également. Donc il y a quand même des hommes qui ont aidé à détruire l'Afrique mais ils n'ont pas réussi grâce à des grands hommes, comme je l'ai cité, des hommes qui ont cultivé le panafricanisme et qui ont su le transmettre. Très bien, je viens vers vous François et à la lumière de tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire finalement que les agendas de l'Occident ne changent pas en dépit du temps qui passe, des années de la colonisation, des années de l'esclavagisme à aujourd'hui les agendas où les enjeux et les intérêts de l'Occident sont toujours les mêmes en Afrique ? Les intérêts n'ont pas beaucoup changé, même si la configuration des forces ne leur est pas toujours favorable. Et il faut voir, et c'est pour ça que je veux que nous soyons concrets sur la situation présente. Et quand on a ce regard, on se demande quels sont les instruments de l'action de ce qu'on appelle très improprement pour moi l'Occident, mais que moi j'appelle « yankixi » comme certains universitaires américains pour signaler qu'en réalité il n'y a pas d'Occident. Le mot « Occident » c'est un cache-sec derrière lequel les Européens se cachent parce qu'en réalité il y a un seul pays, les États-Unis d'Amérique, et tous les autres sont ses colonies, y compris l'Angleterre, la France, etc. Donc, quand en Europe les Européens disent « nous les Occidentaux », non. En réalité il y a un qui domine tous les autres, et celui-là, c'est lui qui est le maître et tous les autres, y compris l'Allemagne. Vous avez vu quand le président des États-Unis s'est annoncé que le gouvernement américain va détruire les pipelines, le chancelier allemand se retrouvait à côté de lui, il a dit qu'il détruirait le pipeline Nord Stream, donc qui est un asset, un bien civil utile au gouvernement allemand, et le gouvernement allemand ayant investi des milliards de dollars. Le chancelier allemand dont la tâche est de défendre les intérêts allemands n'a pas parlé, ça veut dire qu'il est complètement soumis. L'Allemagne aujourd'hui, c'est une colonie de l'Allemagne. Bon, mais ce n'est pas ça l'important. Quand je voulais parler des instruments, c'est quels sont les instruments dont dispose le Yonkixi, c'est-à-dire les États-Unis et ses vassaux européens ou asiatiques comme le Japon, la Corée ou l'Australie. C'est deux choses essentielles, et c'est autour de ces deux instruments que les Africains doivent concentrer leurs efforts pour savoir s'ils veulent vraiment se libérer. C'est d'abord l'instrument militaire et le dollar. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2024. N'oubliez pas que c'est exactement le 4 avril 1949 qu'a été créée l'OTAN à Washington, par le traité de Washington. Donc nous fêtons, enfin si vous fêtons, c'est un mot pour dire, aujourd'hui c'est le 75e anniversaire de cette organisation qui a été créée, écoutez bien, avant le pacte de Varsovie, 6 ans avant le pacte de Varsovie, et le pacte de Varsovie a été créé dans le 55 et s'est arrêté en 91. Et normalement, selon la logique, l'OTAN aurait dû être aussi dissoute à ce moment. Mais l'OTAN a continué à exister et est aujourd'hui la seule organisation militaire internationale qui regroupe dans les États-Unis et ses Varsos pour une politique qui était annoncée comme défensive. Mais on a vu les effets, je ne vais pas rappeler tout, l'Irak, la Libye, etc. Et maintenant, elle veut s'étendre, avec des coopérations soi-disant au sud, dont les Africains sont en face. Et historiquement, si les Africains sont sérieux et s'ils veulent regarder qui les ont agressés au cours des siècles, ils vont voir que ce sont les mêmes et qu'ils se sont dotés des instruments, y compris de cet instrument militaire. Qu'est-ce que les Africains ont en face de cela ? Je ne veux pas être très long. Vous avez parlé tout à l'heure de Louboumba et vous savez que ce sont les Américains qui ont fait assassiner Louboumba le 17 janvier 1961. Et c'est ce même jour, le président Eisenhower, c'est ce même jour, il tenait bien cette date, le 17, il devait faire sa fameuse conférence d'adieu aux Américains. Et pendant qu'on assassinait Louboumba, il était en train de préparer son discours. Donc il suivait presque en direct, puisque c'était l'après-midi, l'après-midi, la nuit, quand on assassinait Louboumba, c'était le matin à Washington, et il est venu parler, annoncer aux Américains après, attention, le complexe militaro-industriel. Donc les instruments, on peut détester ce qu'on appelle les Yantixis, c'est-à-dire les États-Unis et ce groupe de masse ou pas, on peut les détester, mais ils se donnent des instruments de leur domination. Aux Africains maintenant, de s'organiser à leur tour pour pouvoir agir pour ne plus être dominés. Ils ont tous les moyens des Africains pour cela, ils ont les hommes, ils ont les ressources, mais chacun veut être président ou premier ministre de son côté et cette division, cette balkanisation, ne peut être vaincue que par le panafricanisme. Et c'est là la puissance actuelle du panafricanisme qui est un outil intellectuel africain qui doit être mis au service de la libération de l'Afrique et pour un monde plus juste. Les Africains ne veulent dominer personne, ils veulent simplement vivre heureux chez eux, en bon entente avec tous les peuples de la terre et c'est tout ce que nous pouvons et le panafricanisme, l'élan du panafricanisme vers une vraie unité des Africains peut servir cela parce que ça fera des Africains, non seulement des hommes et des femmes prospères, mais des hommes et des femmes invincibles. Merci. Très bien. François, il y a un détail sur lequel j'aimerais bien que vous reveniez. Vous avez dit qu'aujourd'hui c'est les Etats-Unis qui sont... L'Occident n'existe pas, il n'y a qu'un seul pays qui est le maître à bord et c'est les Etats-Unis. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que c'est les Etats-Unis qui dérigent même les 27 pays de l'Europe ? Est-ce que c'est le fait qu'il y a encore des bases militaires américaines ? Comment vous expliquez ce rapport de force ou de leader des Américains sur le reste de ce qui est appelé le monde occidental ? Excellente question. Et dans votre question, vous avez même déjà dit et ça me permet de lever d'autres mensonges qui sont très souvent diffusés et que diffusés, répétés à mille fois les gens croient. C'est comme les pays d'Europe occidentale et les autres pays qui se disent des pays démocratiques. Ils ne peuvent pas être démocratiques pour la simple raison qu'avant d'être démocratiques, il y a une condition nécessaire. Comme on dit en mathématiques, si vous ne remplissez pas la condition nécessaire de la démocratie, vous ne pouvez pas. Et quelle est cette condition ? Ça s'appelle la souveraineté. Si vous n'êtes pas souverain, inutile de parler de démocratie parce que la souveraineté est la condition qui vous permet de vous organiser de façon entre vous, de votre façon interne. Or, si vous avez... On parle de la théorie du triangle souveraineté. Pour que vous soyez souverain, il faut que vous soyez souverain au moins sur les trois côtés du triangle qui sont le militaire, la monnaie et le juridique et le droit. Or, vous avez dit très, très justement sur le militaire, les pays européens ne sont pas souverains. L'Allemagne, pour moi, n'est pas un pays souverain. Il y a des bases militaires étrangères sur votre sol. Vous ne pouvez pas être souverain. L'Italie n'est pas un pays souverain. La Grèce n'est pas un pays souverain. Même la France n'est pas un pays souverain parce qu'à l'intérieur de l'OTAN, il y a un seul qui décide pour les autres. Donc, ça, c'est une première condition. Sur le plan monétaire, vous avez eu l'euro qui a été créé. Mais l'euro a fait des pays européens qui sont sans monnaie pour une monnaie qui n'a plus de pays. Qu'est-ce que je veux dire ? L'euro, si vous prenez, par exemple, le dollar, le dollar a un pays. C'est une monnaie pour un pays et un pays qui a une monnaie. Le dollar est attaché à la Banque centrale des États-Unis d'Amérique. Mais l'euro n'est pas attaché à la France, n'est pas attaché à l'Angleterre, à la Banque centrale, pardon, pas l'Angleterre, à la Banque centrale d'Allemagne. Donc, il n'y a pas une Banque centrale nationale d'un État attaché à l'euro. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas avoir la souveraineté monétaire. Et vous ne pouvez donc pas être indépendant. Donc, ils sont sous la coupe. J'ai des autres exemples sur le droit que je pourrais avancer. Tout ceci est pour dire que, et vous voyez même concrètement comment ça se passe sur la situation en Ukraine que nous vivons. Vraiment, la guerre en Ukraine est une démonstration magistrale de la soumission de l'Europe aux États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas le seul à le dire, ce n'est pas moi qui le dis. Je peux vous citer trois ou quatre livres écrits par des généraux français, bien sûr, en retraite actuellement, où certains géostratégiennes sont en fait qui déplorent que leur pays ne soit pas un pays indépendant. pourtant, la France a la bombe atomique et pouvait se prévaloir, y compris de la politique dite gaulliste qui était un petit peu indépendante. Mais aujourd'hui, regardez pourquoi, mais pourquoi les Européens tremblent à l'arrivée du président Trump aux États-Unis. Toute l'Europe est en train de pisser dans la culotte en disant que si le président Trump arrive ne finance plus la guerre de l'Ukraine, ce sera une défaite totale. Ça veut dire que les Européens qui montrent les muscles en Afrique, qui envoient des soldats un peu partout dans le monde, ils sont sur leur terrain en Europe contre un seul pays. Ils ont une coalition de 50 pays et ils n'arrivent pas à tenir. Et si les États-Unis retirent leur soutien, l'écroulement se ferait dans les semaines qui suivent. Et si vous avez subi l'interview du président Trump du président Poutine le président Poutine l'a dit encore, il suffit que les États-Unis retirent leur soutien et c'est écroulé. Ça veut dire que les Européens font du bruit mais ils se cachent sous les jupes des États-Unis. Pourtant, c'est un groupe de pays industriels qui ont une population qui est près de 4 fois la population de la Fédération de Russie et qui ont un revenu, un PIB qui est infiniment plus grand entre autres nominalement. C'est là encore c'est une discussion. Très bien, très bien François, on va revenir dans un moment sur ce point. Je viens vers vous, je viens vers vous Samy. À la lumière de ce que vient de nous dire notre ami François qui a parlé de l'OTAN, à un moment donné le président français a parlé, Emmanuel Macron a dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Mais aujourd'hui on voit que l'OTAN plus que jamais est en train de reprendre du poil de la bête. Est-ce que c'est le fait d'avoir vu ces intérêts dans le continent africain qui a fait renaître cette organisation ou est-ce que c'est l'émergence du sud globalisé à la tête des pays comme on le voit avec l'Algérie ou encore l'Afrique du Sud et on le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Palestine ou au Sahara occidental qui a fait que cette organisation se décide à se redynamiser ? En fait les propos tenus par François sont extrêmement justes. C'est-à-dire que l'OTAN qui s'est constituée à la fin des années 40 n'a cessé finalement de mettre en œuvre une politique colonialiste et de néocolonialisme vis-à-vis en l'occurrence aussi des pays qui résistent à sa doxa c'est-à-dire à la doxa occidentale alors en fait depuis les années 1990 avec l'agression sauvage aussi contre la Yougoslavie enfin l'ex-Yougoslavie l'OTAN n'a jamais cessé finalement d'agresser des nations on a pu le voir en Irak tout au long des années 90 et actuellement effectivement le retour en force du sud global qui somme toute refuse de se soumettre à cet Occident avec notamment des pays puissants comme la Chine la Russie qui ont décidé de mettre un stop devant ces entreprises barbares de cet Occident a fait que aussi peut-être la pensée occidentaliste et ces instruments dont l'OTAN ont repris du poil de la bête et multiplient les théâtres d'agressions le dernier en date sur le continent c'était l'agression barbare et sauvage de la Libye qui a mis à sac un des pays qui étaient les plus prospères sur le continent et effectivement aujourd'hui le retour en force de cet axe Alger-Pretoria fait peur à plusieurs personnes et permettez-moi aussi de rebondir un petit peu sur les propos tenus par Linda qui sont extrêmement justes elle a pu citer le régime tyrannique marocain qui est finalement un verre dans le fruit ça me fait doucement rire aujourd'hui quand j'entends ce régime colonialiste qui colonise un territoire le Sahara occidental qui ose se faire passer pour un pays qui aurait des valeurs panafricanistes alors qu'à la fin des années 1980 ces derniers ont claqué la porte de l'OUA qui est finalement l'ancêtre de l'Union africaine en professe même des propos racistes en prêtant cette organisation panafricaine de conférence tam-tam donc en fait finalement il y a malheureusement au sein de notre continent des agents qui ne travaillent plus pour les intérêts occidentaux plus que pour les intérêts du continent africain dont finalement comme on peut le souligner ce régime maroc Très bien Lida je viens vers vous et je rebondis directement sur ce que vient de dire Samy et ces relais qui se font finalement directement au service de l'Occident il y a un nouveau phénomène qui est en train d'apparaître en Afrique c'est ce qu'on appelle les afro-libérales en même titre qu'aujourd'hui en même titre qu'on a vu en Moyen-Orient l'apparition de cette espèce de bourgeoisie qui s'est faite la porte-voix des régimes de ces régimes-là comment est-ce qu'aujourd'hui les panafricains peuvent quel genre d'attitude doivent adopter aujourd'hui les panafricains face à ces afro-libéraux qui ne font que défendre des intérêts de l'Occident quitte à maintenir par exemple le franc CFA ou encore des aberrations en Afrique il faut rester sur les pas de nos aïeuls qui sont morts qui ont payé de leur vie justement pour libérer l'Afrique il faut rester sur les valeurs des africains et tout simplement retrouver son identité parce qu'il y a véritablement un problème identitaire en Afrique il y a des pays qui ont réglé ça mais il y a des pays qui ne l'ont pas encore fait si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud le problème ne s'oppose plus l'Afrique du Sud a trouvé son identité en Algérie on a eu beaucoup de mal après l'indépendance mais nous sommes en bonne voie il y a un travail qui a été fait par l'individu lui-même et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à déstabiliser aujourd'hui l'Algérie de l'intérieur mais il y a des pays africains énormément de pays africains qui n'ont pas encore retrouvé leur identité ils sont à la recherche à la recherche de ce côté africain et nous le voyons vous savez quand on parle du Mali on fait appel à l'emblème national qui est Moudibou Kaïta on fait appel au Burkina à Thomas Sankara donc on fait appel à des gens du passé des gens qui qui ont représenté la libération de ce pays de cet état et cela ce n'est pas par nostalgie mais c'est pour retrouver une certaine une certaine identité maintenant je vais revenir sur ce que mon ami François a dit il ne faut pas oublier une chose là nous parlons d'impérialisme nous parlons de colonialisme nous parlons également d'ultralibéralisme donc les États-Unis n'existent pas s'il faut combattre cet ogre qui détruit le monde il faut appeler un chat un chat ce sont les mêmes ce sont des européens qui sont venus s'installer en Afrique se partager l'Afrique prendre des esclaves d'Afrique qui se sont installés sur un continent auquel ils n'appartenaient pas ils sont arrivés avec les mêmes idées racistes nous sommes le peuple élu nous sommes venus civilisés donc quand on parle moi quand je parle d'Occident c'est cet Occident qui est parti aux États-Unis maintenant il y a une chose qui est méconnue aussi que ce même Bismarck qui a fait ce congrès pour partager l'Afrique entre tous ses petits royaumes et ses petits États européens parce qu'ils avaient besoin des richesses et ils étaient en plein révolution industrielle ce même Bismarck avait fait le plan de transférer le siège de l'ultralibéralisme du sionisme également parce que c'était un sioniste du colonialisme et de l'impérialisme aux États-Unis et il avait fait tout un plan en disant que les États-Unis avaient ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis ce continent parce que c'est quand même un continent a une protection naturelle et il est difficile de l'atteindre et l'idée de l'OTAN c'est là où l'idée de l'OTAN est venue c'est à ce moment-là qu'il fallait créer une armée avec les pays africains et européens en réalité et parce que je suis en train de dire que les États-Unis c'est l'enfant des impérialistes européens donc ça il ne faut pas l'oublier on est tellement tombé dans la propagande et dans une histoire qui a été faussée qu'on oublie que ces blancs d'Amérique ce sont les mêmes qui sont venus chez nous nous faire du mal c'est les mêmes si je retrace par exemple je vais donner un exemple c'est pas pour citer les noms intéressez-vous à la famille Blinken vous allez voir Blinken qui vient de l'Ukraine par exemple son arrière-grand-père était déjà dans ce domaine donc il cultive ça de père en fils et c'est les mêmes familles qu'on retrouve maintenant concernant le dollar le dollar est une monnaie privée mais qui appartient à des Européens et il y a une partie du dollar qui appartient à la France également mes renseignements sont très justes vous pouvez faire des recherches il n'y a aucun souci mais souvent on oublie je le répète que ceux qui sont aux Etats-Unis à vouloir continuer à dominer le monde ce sont les Européens ces sauvages qui se sont prétendus quand même des libérateurs et des civilisateurs très bien je viens vers vous François et vous avez deux minutes pour répondre à Linda qui n'est pas vraiment d'accord avec vous sur le fait que ce soit les Etats-Unis aujourd'hui qui détiennent le monopole mais Linda défend l'idée plutôt qu'aujourd'hui ce sont les Européens qui sont partis à la conquête des Etats-Unis qui ont je rappelle décimé un peuple les Amérindiens pour établir une colonie finalement qu'est-ce que vous en pensez François ? Vous avez deux minutes Il n'y a pas je réponds même en 30 secondes il n'y a pas de crise là-dessus ce qu'elle a dit est exact les Etats-Unis et les Européens qui sont partis décimer une population pour prendre leur terre c'est un fait historique je ne m'oppose pas à cela mais tout simplement tout ce que je voulais dire c'est qu'il existe aujourd'hui un pays qui s'appelle les Etats-Unis d'Amérique qui est revenu et qui a très très bien réussi à recoloniser les pays de départ qui étaient les pays d'Europe occidentale actuelle donc les Etats-Unis dominants colonisant comme disent certains les pays d'Europe orientale c'est une réalité c'est pour ça que le terme occident est un terme qui à mon avis j'ai dit que c'est un cache-secte où les gens cachent leur même tout ce drapeau sous ce parapluie et ils ne pourraient pas ça vous et si vous disiez occident à Bismarck il rigolerait si Bismarck voit comment se comporte celui qui occupe son vote aujourd'hui qui est chancelier il n'en reviendrait il se retournerait dans sa torse il verrait que son pays ait colonisé mais sinon actuellement historiquement ce qu'il a dit très bien très bien merci François je viens vers vous Samy et vous avez 30 secondes pour un dernier mot alors moi aussi pour répondre à cette petite polémique si je puis dire c'est pas une polémique c'est des idées contradictoires et on aime ça dans Cap sur l'Afrique c'est que moi j'ai peut-être une vision qui est un petit peu différente c'est qu'il y a eu en réalité un transfert dans la mesure où le réacteur de l'Occident qui a un pouvoir en fait oligarchique bancaire a connu un transfert de gouverner en fait le monde depuis la city de Londres et est passé à Wall Street voilà donc pour conclure le monde actuel connaît un bouleversement sans précédent et une reconfiguration pour que le sud global puisse sortir gagnant il faut l'unité de l'ensemble je veux dire des patriotes de ce sud global pour mettre un terme à cette domination occidentale qui a malheureusement trop duré Très bien merci Samy je viens vers vous Linda et vous avez également 30 secondes pour un dernier mot Je pense exactement comme monsieur Samy il faut qu'on soit solidaires entre nous mais il y a une chose aussi qui est très importante cet organisme qui s'appelle l'ONU il faut que l'Afrique réussisse à avoir au moins un siège permanent parce que c'est une grande injustice qui a été menée contre l'Afrique et jusqu'à présent l'Afrique n'a pas de représentants et merci de m'avoir invitée Merci d'avoir accepté mon invitation François vous avez également 30 secondes pour un dernier mot quand vous êtes le dernier je vous préviens il faut que ce soit positif c'est une tradition dans Cap sur l'Afrique on aime finir sur une note positive Oui le panafricanisme est un outil intellectuel et pratique que les Africains ont et qu'ils maîtrisent d'un bout à l'autre donc c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour leur union parce que sans union et une union organique politique militaire ils ne réussiront rien mais avec l'union les Africains ont tout le potentiel qu'il faut ils ont tout le potentiel qu'il faut pour être les hommes les plus riches les plus prospères et avoir une armée investisse mais aux Africains de se décider en utilisant l'instrument formidable que le panafricanisme Très bien Merci François Merci de m'avoir accompagnée tout au long de cet épisode Je rappelle que vous êtes président de l'Africanet Véroséry Borde et vous m'avez rejoint depuis Washington tout au long de cet épisode J'étais également accompagnée de Linda Larbaoui analyste politique qui m'a rejoint depuis Paris et de Samy Kaidi journaliste qui m'a rejoint depuis Pékin Quant à vous très chers téléspectateurs il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur RAL24 News Quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question Africaine et Dessila prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !